Nous passons à l'habitat, le logement, la politique foncière avec la vice-présidente déléguée Christine Garnier pour la programmation 2018 des opérations de réhabilitation thermique de logements sociaux familiaux. Et je laisse la parole à Christine Garnier. Oui, merci Président. Une délibération qui correspond, vous le savez, à une des priorités de notre PLH avec notre objectif qui a été affirmé dans le cadre du PLH de réhabilitation de 1 000 logements sociaux par an. Objectif ambitieux, mais qui est nécessaire dans le cadre, bien sûr, de notre plan climat, qui est cohérent avec notre plan climat et aussi pour lutter contre la précarité énergétique. Vous vous rappelez probablement qu'en décembre, nous avons réactualisé le dispositif de réhabilitation du parc social pour qu'il soit cohérent avec celui du parc privé Murmure 2. Voici donc tout d'abord un bilan rapide de l'année 2017. Avec un nombre de logements en réhabilité qui est légèrement, qui est inférieur à notre objectif, mais qui n'en est pas si loin. Donc 841 pour l'objectif 2000, avec certaines opérations qui sont reportées, comme souvent quelques difficultés, mais elles sont bien reportées. Elles seront simplement décalées sur cette année ou quelquefois annulées au niveau des financements, puisque finalement, ne répondant pas, n'étant pas éligible à notre dispositif. En ce qui concerne la programmation 2018, nous avons des deux besoins de financement remontés qui sont très importants, puisque pour la seule réhabilitation énergétique, nous avons des besoins pour 1437 logements. Mais un risque de décalage, comme d'habitude, de certaines opérations, donc une programmation initiale d'un port très important de 876, et puis une programmation complémentaire de 561, et nous verrons donc éventuellement un décalage opérationnel arrivé. A noter que sur ce total, 5 opérations sont situées dans des quartiers prioritaires, donc 430 logements. Pour compléter, on trouve aussi dans la délibération des logements qui ne sont pas en réhabilitation énergétique, mais qui ne sont pas encore, du moins, et qui sont dans la galerie de l'Arlequin, et qui sont des travaux de scission dans le cadre du plan de sauvegarde des copropriétés de l'Arlequin, et qui représentent quand même 600 logements, et qui, bien sûr, ne sont pas comptés pour l'instant dans la réhabilitation thermique, mais que vous retrouvez dans le tableau qui est en annexe. Donc, pour assurer cette programmation globale, initiale et complémentaire, il est prévu un engagement métropolitain important de 1,822,000 euros, avec 1,192,000 euros de crédit de paiement en 2018, puisqu'il y a une partie de programmation antérieure. Ces opérations 2018 sont situées sur dix communes. Au vu du nombre important d'opérations inscrites, nous ferons un point en juillet, afin d'affiner le phasage, et éventuellement de substituer certaines opérations entre complémentaires et initiales, comme d'habitude. Précision importante sur le référentiel technique de travaux. Les subventions seront accordées sous réserve de ce respect, le référentiel technique de travaux de la métropole, sauf pour celles qui sont dans le cadre des PRIN, le projet d'intérêt national des Villeneuve. C'est un cadre particulier, vous le savez. Et donc, elles pourront tragrer sous réserve de l'atteinte du niveau BBC Rénovation, moins 20%, et du maintien du total loyer et charge pour les ménages en place. Donc, légère différence technique due à la différence de la spécificité de ces opérations NPNRU. Voilà pour cette présentation. Et donc, vous retrouvez en annexe la liste des opérations de la programmation 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada